Une étude socio-économique commence par envisager un premier scénario, en cours. Il prend en compte les actions déjà menées ou programmées. Toutes ces actions, sans objectif d'atteinte du bon état des eaux, ont évidemment un coût. Mais l'état de l'eau ne s'améliore pas forcément pour autant. On constate, la plupart du temps, quelques bénéfices, mais bien moins qu'il n'en faut pour améliorer l'état de l'eau. Cette non-amélioration a alors bien plus de conséquences négatives. L'étude socio-économique envisage ensuite un second scénario. Il a des objectifs d'atteinte du bon état des eaux. Les actions y sont plus nombreuses, calibrées sur les besoins du territoire. Le coût des actions est plus important, mais le bon état de l'eau y est central. Les bénéfices du bon état sont nombreux, forts, à tel point que les conséquences négatives sont mineures. En clair, si on simplifie, scénario 1, on investit peu, mais les conséquences négatives du faible investissement vont considérablement alourdir la facture. Et l'état de l'eau sera toujours aussi mauvais. A contrario, le coût d'investissement d'ampleur, avec ses objectifs d'atteinte du bon état, va générer de nombreux bénéfices pour l'eau et limiter les impacts, à tel point que la facture sera au final bien moins élevée. Mais surtout, le bon état des eaux sera normalement au rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada